Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, c'est la vidéo du passage infinit de la saison. Je vous rappelle qu'il y a eu un bug en infinit au niveau du reset, donc j'ai commencé la saison 93. Voilà, déjà comme d'habitude c'est assez easy. Bon bah là c'était assez court du coup. Petit challenge, mini challenge, plutôt un truc rigolo pour ce passage de cette saison. C'est que j'ai build un deck avec les 3 big bets que j'avais. Les Galactus, Thanos, Hyte Evolutionary, hein. Et voilà, le but c'était de passer infinit avec tout simplement. Hyte Evolutionary du coup juste pour Shocker, hein. Faut pas trop booster le deck, tu vois. Shocker qui potentiellement peut faire des trucs, des surprises, hein. Si vous avez Galactus à gauche, bah il réduit à 5. Ce qui fait que vous pouvez jouer T5 suivi d'un Cnul. Et voilà, un petit truc sympa comme ça, surprise. Le but du deck c'est bien évidemment de faire Wave Galactus et de finir par un Cnul, hein. Wave Galactus, Spider-Man, Cnul. Ça c'est une combi qu'on peut faire. Sinon c'est un deck Thanos aussi, hein. Donc Killmonger, Thanos, Desk Nul. Voilà, il y a de la destruction. Shang-Chi, Yondu qui alimente Cnul et qui vous permet de connaître le deck adverse. Et pourquoi pas là aussi la carte que vous avez sortie, hein. Stratégiquement c'est important, mine de rien. Ça peut faire du snap aussi. Que dire, Clock qui permet de déplacer, pareil, un petit peu la surprise, hein. Qui permet de déplacer les unités pour caler un petit Galactus, là. Où l'adversaire s'y attend pas. Forcément. Puis voilà, un deck, voilà. C'est un deck mi-fun, mi-ok. Mais voilà, le but du jeu c'était d'aller passer Infinite avec les 3. Big Bad. Enjoy la vidéo. L'univers doit être remis dans le droit chemin. Pas mal ça. C'est un snap, Théon, bien évidemment. Mais non. Il a réussi à me choper Galactus, là. Sur 14 cartes. Vas-y, là. Après, je peux le saucer avec mon Spider-Man, hein. Si on a malentendu, on passe des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ça, je vais le laisser. Ça, du coup, on va l'enlever, de suite. Et... Soul Stone. Ça, je vais juste pris le plus faible pourcentage pour gagner. Ça, c'est pas pareil. Pas de Stone. Oh, Camartage. Double pioche. Oh, oh. Let's go. Double pioche. Pourquoi il a mis d'art de vie sur l'espace profond ? Ça mérite un snap, ça. Sans pitié, là. Non. Ma pioche. Alors, on va... Euh... Est-ce qu'on clock ? Est-ce qu'on clock comme ça, plutôt ? Clock... Clock space. Ça, c'est le hub qui lui a fait. Ah, c'est le hub. Mais... Pourquoi ? Bon, on a une main dégueu, quoi. Hum... Je pense que c'est un truc comme ça qu'on fait, là. Double jubilis qui va enfermer Camartage. Allez, donne-moi un Galactus. Je lui explose le mid. Et derrière, on met Knoll. Thanos. Thanos. Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... On a... Ça. C'est ça qu'on fait ? Lui, il va faire la même chose quelque part, et après, on fait les... Ah... C'est pas évident. Non, je pense que c'est Thanos. C'est Thanos, là. Bang. ... je peux jouer qu'une seule carte c'est vraiment trop con ça tout comme tant que nul giga loser comme ça parce que du coup je rattrape même pas le camartage le faire ça pour faire un plus quatre sur killmonger c'est tout mais non c'est pas un bot les amis après on peut perdre huit cubes comme ça on reste un peu plus souvent on joue un peu plus quoi genre il ya moyen qu'ils s'embrouillent tout seul et qu'ils jouent pas sur c'est jamais quoi j'aurai un pareil joue sur le web pareil joue sur le hub et moi je suis en train de tenter un truc comme ça quoi 11 écoutez pareil quoi pareil le changement c'est pas les changements qu'il ya tu sais qu'il ya plein de changements je comprends pas et des leaks qui c'est qui alix sérieux aimé au bûcher les mecs qui l'ix c'est un truc de dingue franchement quelqu'un l'ix dans le chat je le ban je le ban défonce salut croustibat en vrai tu trouves pas que les devs savent pas comment s'en sortir avec le ladder et du coup le futur objectif principal ça va devenir le nouveau mode alors la question du coup la première que les devs savent pas s'en sortir avec le ladder oui parce que du coup on a eu on a un leader depuis la sortie du jeu qui sert à rien quoi ma part à part à récolter des récompenses mais après faut voir comment ils vont gérer le ladder moi ce qui m'intéresse c'est comment sera le leader au moment du leader board c'est ça qui va être intéressant est-ce qu'ils sont capables de régler leur ladder au moment où ils mettent un leader board si oui bravo à eux sinon nul du coup mais sinon les devs ils font du super boulot dans les dans les améliorations je sais pas si vous vous rendez compte le jeu il est très récent il est peut-être sorti un petit peu un petit peu trop tôt parce qu'il n'est pas de feature dedans mais bon il a quand même fait un carton de ouf au niveau des des améliorations in game ils font quand même super attention à ce que les joueurs disent et ils font en fonction le leader tu le vois qu'ils arrivent à progresser dessus il progresse sur le ladder on n'est pas encore sur un bon leader mais je veux dire qu'on parle le ladder maintenant et à la sortie du jeu c'est mieux quand même bon qu'est-ce qu'on fait on fait une wave space une wave space et pour piocher une carte de plus et avoir potentiellement galactos et le futur mode ça va devenir le nouveau mode du coup ben non enfin il ya deux modes c'est un nouveau mode oui c'est un nouveau mode du coup mais évident mais il y aura deux modes du coup 3 avec le duel ainsi de suite donc c'est cool mais ces deux choses complètement séparées tu feras les deux dans ton mois quoi le green leader et le green de conquest est-ce que t'annonce c'est ce que t'as caché que t'as n'os caché way note est ce qu'ils font pas trop attention à ce que les gens disent l'impression qu'ils écoutent trop la commune se perdent un peu surtout à vouloir régler énormément de choses à leur petite équipe pas du tout non 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 ça vise bien ça vise bien après au niveau au niveau de ce qu'ils font et là c'est complètement séparé pour moi parce que je fais jamais attention à ce qu'ils font au niveau là il ya plein de gens qui râlent dessus et je trouve que ça a zéro impact sur le jeu clairement c'est tout c'est leur façon de gérer l'homme leur bundle payant leur bundle payant ils ont une stratégie que j'aime pas qui est à revoir enfin je veux dire qui est critiqué très critiqué et qui est déteint sur le jeu mais pour moi c'est deux choses séparées pour moi c'est vraiment deux mondes tu peux jouer à marvel snap sont occupés des bundles payants et du coup pour moi c'est pas un problème pour d'autres et notamment beaucoup d'anglophones c'est un souci et du coup il joue pas au jeu alors que ça va les couilles je propose ça comme ça j'ai et toi tu remontes tu peux plus jouer mid on fouille est-ce qu'on fuit là je discute je discute mais j'ai largué une wave t3 alors que c'était un serre en face c'était un boom ce jour est pu le démolir avec wave on aurait quoi là on aurait peut-être ça d'intéressant mais je perds la droite on se barre et on rejoue c'est pas marre le zap qui le dit c'est c'est les sites les sites partenaires donc pour le coup de jeff 0 voilà je suis pas d'accord exactement pour ce que j'ai expliqué là ils y sont pour rien le calendrier était ok ouais mais mara n'a pas jamais dit que c'était un calendrier régulier ils n'avaient pas dit les poules quatre restent temps de moi n'en a ni etc tu vois c'est juste de la spéculation de notre part alors on a un multiple man dégueulasse dégueulasse salut warrior salut vadie je louque iron lab à six cas certes même si elle est sans tant pis je trouve la carte ouais jeff iron lad mais moi je vous influence pas trop sur ça je vous dis toujours de prendre la carte que vous voulez mais par contre moi je prends des trucs tu vois chaque fois vous pouvez prendre exemple aussi sur ce que je prends potentiellement pour si vous savez pas moi j'ai pris jeff j'ai pris rond la directe vous savez que c'était bien et j'en ai bien profité je suis très content de mes investissements après voilà j'étais j'avais le temps de faire des tournois c'était important c'est des choix compétitifs jeff et iron lad faut pas l'oublier non plus c'est des choix en termes économiques qui sont naze parce que ça va descendre mais c'est des choix compétitifs oui je sais pas réfléchir son tech est pareil pour stature ouais je les craques à 3000 je suis riche avait craqué à 3000 pour le 4 et stature pour le 4 mais c'est le truc que je vous conseillerais jamais de faire tu vois c'est juste que j'en avais besoin pour faire des tournois au moins niveau économie je dis des choses que je fais pas mais parce que j'ai pas le jeu j'ai pas les mêmes choix stratégiques que vous des fois il me faut des cartes pour faire des petits tournois du coup je les prends et je perds en économie et vous vous êtes pas obligé de faire ça êtes vous plaisant choquant il est nul ce décor d'accord choquant comme ça on a tannos à j'ai mis trop de cartes en fait là quoique quoique je peux faire ça et manier tout ensuite numéro 22 c'est le snap qu'est ce qu'ils ont les gens là oh merde on est infinie tout coup jure c'était la game de l'infini je me suis même pas rendu compte eh ben écoute ben voilà j'espère que ce petit passage infinie vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms et à partager pourquoi pas les decks avec lesquels vous êtes en train de monter liker abonnez vous et puis on se retrouve bientôt en live ou sur une prochaine vidéo youtube ciao